Aujourd'hui dans Crésie Média, on va rejoindre Danic Lessard. Danic, je me rappelle qu'à l'époque, lorsqu'il a eu un mauvais accident, on recule ça depuis environ 5 ans, on s'était dit, ok Danic est sorti vivant de ça, on espère qu'il y aura une justice. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de justice là-dedans, et c'est un peu déplorable. Pour en parler, je crois que c'est la meilleure personne à qui je peux justement parler, c'est Danic Lessard lui-même. Salut Danic, ça va bien? Ça va bien, oui, en forme. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle, au moins t'es en forme, t'es prêt, t'as pris du mieux, t'es en santé, les choses vont bien. Malheureusement, par exemple, on a appris dernièrement qu'il n'y a pas eu la justice que t'étais censé avoir à cause de l'arrêt Jordan. Première des choses, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'arrêt Jordan, peux-tu l'expliquer? En fait, c'est un arrêt des procédures au niveau du procès, c'est qu'au niveau de la longueur du procès maintenant, c'est qu'ils ont décidé, je pense que c'est la cause suprême, que le délai devait être en dedans de 30 mois. Donc, mon présumement agresseur, il est rendu à un délai au-delà de 50 mois. Sauf qu'il y a eu plusieurs dossiers reliés à mon présumement agresseur. Puis, il a été condamné, genre, dernièrement, à la prison à vie pour un meurtre et deux tentatives de meurtre. Déjà, il faisait face à un nouveau procès au mois de septembre. Puis, à partir de là, il y avait eu un autre meurtre au premier degré à faire face, plus la tentative de meurtre. Donc, avec la requête de son avocate, bon, bien, ça a donné, genre, qui a demandé l'arrêt Jordan, parce que tout le monde, on dirait, demande cet arrêt-là. C'est un arrêt des procédures. Ça a été accepté par le juge cournoyer. Puis, maintenant, on doit vivre avec. Bien, si je comprends bien ton cas, en réalité, tu te bois un peu pour les autres. Parce que, de ton côté, il y a eu une justice, d'un certain sens, comme mon présumement agresseur, lui, il va rester derrière les barreaux pour le restant de sa vie. Fait qu'anyway, il va rester là pareil. Sauf qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui, malheureusement, eux, n'auront pas de justice à cause de ça. Non, c'est ça. Puis, dans tout ça, ce que je fais, c'est que je le fais un peu, pour moi, oui, à la base. Sauf que je le fais pour les gens qui sont décédés, les gens qui ne pourront pas en prendre la parole, comme, je prends la meilleure exemple, dans la salle d'audience, il y avait les parents du jeune Paul Le Maître Premier Daguerre. C'est la paix à Paul Fortier. Bon, mais ce jeune-là, personne ne va pouvoir lui demander ses opinions par rapport à la Jordan ou comment il trouve ça, j'en vais avec les conséquences de ça parce qu'il est décédé. Mais moi, j'ai encore la chance d'être encore là aujourd'hui puis de prendre la parole. Puis, j'ai écrit une belle lettre que j'ai envoyée à des personnes qui sont très haut placées au niveau du Canada. Je l'ai envoyée à l'honorable premier ministre. Je l'ai envoyée à l'honorable ministre de la Justice du Canada et du Québec. Je l'ai envoyée aussi au premier ministre du Québec. Je l'ai envoyée à plusieurs ministres au niveau du Canada et des députés et d'autres ministres au niveau du Québec. Puis, je l'ai envoyée aussi au sénateur Pierre-Hugues de Boisvenu qui est beaucoup de gens pour la défense des victimes de criminels depuis des années. Il fait longtemps que je suis en contact avec. Puis, lui, il va aussi prendre le pas dans ce... Je te disais, c'est un peu comme un ouragan, sauf qu'à quelque part, je trouve ça déplorable. Déjà, j'ai été victime d'une agression armée en 2012, mais que c'est encore une autre fois victime d'un... C'est comme, en fait, une lenteur dans les procédures judiciaires qui est du genre au système judiciaire canadien, sauf que... Pourquoi que je serais victime, encore une fois, pour le système du Canada? Ça n'a pas lieu d'être de s'appliquer... Moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas lieu d'être de s'appliquer pour les erreurs et tentatives de mort. Tout ce qui touche, je me donne un exemple à la personne en tant que telle, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est l'extrême de la vie, sauf qu'à quelque part, la seule petite affaire qu'on pourrait aller chercher, c'est d'avoir, mettons, exemple, une boucle qu'on pourrait connaître de boucler ou un chapitre qu'on va pouvoir tourner avec le dossier du procès et après ça, passer à autre chose. Mais, dans mon dossier à moi, je ne pourrais jamais boucler la boucle parce qu'il n'y aura pas de procès. Sauf que, oui, de l'autre côté, il est à l'intérieur de la prison, il est là pour les 25 prochaines années, sauf qu'à quelque part, quand tu es victime, et je trouve que tu es laissé à moi-même, il n'y a pas de justice que tu peux te faire. Je pense que, personnellement, les animaux sont mieux traités que les victimes de la criminelle. Ben, sans faire erreur, tu as reçu 9 balles en 2012 et, je pense, tu as quand même gardé des séquelles, tout ça. Parle-nous un peu de ta condition physique. Qu'est-ce que ça a l'air dans la vie de tous les jours, Danique Lossard? Parce que, oui, en plus, c'est un enfant. Oui, généralement, j'ai un enfant rendu à 4 ans. Je l'ai eu, la mère de mon fils, quand c'est arrivé, mon agression en 2012 était enceinte de 7 mois. Puis, après ça, j'ai eu mon agression au plaquette, mais j'ai eu une séparation avec elle, peut-être 3 mois après la naissance de mon fils. Donc, à partir de là, ça n'a pas été encore plus facile, sauf qu'on a continué à persévérer. J'ai eu des opérations. J'ai eu, maintenant, l'abectomie de la moitié du poumon rose. J'ai eu mon bras qu'on a refait, mais que j'ai eu beaucoup de complications. Encore aujourd'hui, j'ai eu des opérations. J'ai eu deux épaules de manganée qu'il faut que je me fasse opérer. Au début, je pensais que l'agression d'Intel, c'était ça. C'était les balles, puis après, c'est les blessures, puis c'était fini après. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec les années, et encore aujourd'hui, 4-5 ans après, qu'il y a des bobos qui sortent, puis les problématiques sont encore là, puis ils vont rester là toute ma vie. Moi, la victime, je dois vivre avec les sécanes et les blessures, OK, physiques et psychologiques, d'un agresseur qui, personnellement, ne subira jamais de procès. Sauf que moi, je dois vivre avec ça dans toute ma vie. Mais il n'y a personne qui est venu cogner à ma porte pour me demander, « Monsieur Laisseur, OK, comment vous vous sentez ? Seine-en, plaquette, on va vous prendre en main. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. Peut-être me donner des soins de santé, les gens adéquats, au lieu de me mettre sur une liste d'attente. Bon, bien, vu que tu es victime, je ne sais pas, de l'arrêt de journal, il y a plusieurs choses que, d'après moi, je pense qu'on devrait faire pour aider les victimes de criminels, au lieu de les laisser à eux-mêmes. Parce que c'est des instruments, c'est des gens, des concitoyens, qui font partie de la société, autant qu'un autre. Je paye mes taxes, je paye mes affaires comme tout le monde, mais à quelque part, je me dois d'être défendu et d'avoir une justice envers moi. Donne-nous des exemples concrets, autant de blessures physiques, des choses que tu ne peux pas faire dans la vie de tous les jours, ou même psychologiques, probablement des terrains nocturnes, ou du moins des choses de ce genre. En tout cas, c'est du moins un sens à quoi je pense. Oui, personnellement, je te dirais que l'usage de mon bras droit, ça ne fonctionne pas nécessairement. J'ai le bras magané, j'ai le pôle magané, donc je dois fonctionner avec un côté. Le côté gauche, c'est mon côté faible, donc je dois réapprendre à écrire, je dois réapprendre à fonctionner. Après ça, j'ai eu surutilisation du côté gauche, mais tous les traumatismes que j'ai eus se transfèrent d'un côté, comme du côté droit vers le côté gauche. Donc, j'ai des problématiques au niveau cervical, la nuque, la trapèze, c'est toujours en douleur, c'est toujours genre en traitement. Donc, à tous les jours, je suis juste fait de la physiothérapie, je suis juste fait de l'acupuncture, plus de l'ostéopathie dans le barcelain. Avec tout ça, on va aller chercher une condition de vie qui est quand même normale. Je ne peux pas dire que je peux comparer à avant, mais au moins, je suis quand même capable de m'aider moi-même, puis j'aurais pu rester assis chez nous à rien faire, puis déprimer dans sa vie, sauf que je me dis que je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi, puis je veux faire ça aussi pour mon fils, pour être capable de le voir grandir, puis d'être présent le plus haut d'ambassade pour lui. Puis, à quelque part, je veux dire, oui, je vais au gym, puis je fais ce que je peux dans mes limites, sauf que, je me dis comparé à avant, c'est sûr que jamais je vais entendre ce que j'étais avant, mais à quelque part, je me considère quand même chanceux au moins de respirer, puis de pouvoir profiter, de ma passion qui est le hockey, continuer à m'occuper de mon fils à travers tout ça, puis à maintenant, pouvoir aussi, je vais m'occuper des victimes, des victimes de l'accumulant. Si je peux, avec mon événement, aider les gens, tant mieux, si ça peut aider, j'ai écrit une lettre, je l'ai adressé, je l'ai acquis de loi, j'ai posé des questions dans ma lettre, je m'attends éventuellement à avoir des réponses, je m'attends à ce que le système puisse changer, pas juste pour dire qu'il va changer, parce que c'est juste, pour l'arrêt de Jordan ou quoi que ce soit, mais pour aider les victimes à s'en sortir de tout ce qui est arrivé ou quoi que ce soit par rapport à ça, par un événement tragique. Selon Danique Lessard, tu l'as vécu dans les cinq dernières années, le plus grand problème de notre système de justice au Québec, ce serait quoi? En fait, ce qu'on entend tout bord du côté, c'est que les salles d'audience sont pleines à craquer. Il y a beaucoup de choses. Des fois, je vais regarder ça, mettons un exemple, comme tout le monde, je vis le journal, je regarde très l'affaire, mais je me dis à quelque part, les choses principales qui devraient passer en cours, c'est des meurtres, des tentatives de meurtres, puis c'est des choses qui sont extrêmement graves. Les choses qui sont secondaires, je ne sais pas moi, le voisin qui poursuit la voisine, puis c'est des affaires que tu n'as pas besoin de s'en mettre, genre d'enconvrir un palais de justice pour ça, bien, laisser la place vraiment au gros cas extrême pour pas que des situations comme la mienne puissent arriver, qu'on parle d'un délai déraisonnable, que le jugement, tu sais, souvent on dit genre que pour les avocats criminalistes, ils vont y aller pour revendiquer les droits de leurs clients. Sauf qu'on dit tout le temps genre la Charte des droits et libertés pour notre client. Bon, mais votre client, c'est un présumé agresseur ou un tueur ou quoi que ce soit, sauf qu'à quelque part, sont où les droits de la victime, les droits de la Charte canadienne, Charte des droits et libertés? Parce que je trouve que la victime, elle n'a pas le droit. Le seul droit qu'elle a, c'est de pouvoir boucler la boucle dans le dossier. Puis là, on m'enlève ce droit-là. En tant que pugiliste au hockey, tu avais une mission. La mission, c'était d'embarquer sur le patinoir, lâcher les gants et donner le meilleur de toi-même. Est-ce que présentement, tu te considères en mission? Oui, je me considère en mission depuis le jour que je me suis fait agresser. De passer à travers mon agression, ça a été tout un combat. J'ai eu des mots d'encouragement. J'ai eu des gens qui m'ont dit que ça allait être le combat le plus dur de ma vie. Personnellement, dans ma vie, je me suis battu au hockey avec vraiment des bons tafs. J'ai eu Link Gates, Steve Bossé, Serge Robert, et ainsi de suite. Sauf qu'à quelque part, je me dis que le combat que j'ai livré et que je livre là, c'est encore un combat. À chaque jour que je me lève, c'est un combat. Je n'en peux être le matin de bonne humeur ou quoi que ce soit. C'est tout reliant à tout ça. Je me lève, j'ai une mission. La mission, puis en même temps, si je peux aider les gens, je vais le faire. Je ne sais pas, j'ai fait en-dedans de moi depuis que j'ai vécu mon agression, depuis que je vis de l'injustice à travers toutes les procédures judiciaires. Je me dis que ça va servir à quelque chose. Puis éventuellement, un jour, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Peut-être qu'un jour, ça va porter fruit. Peut-être que les victimes vont être mieux traitées ou quoi que ce soit. Je sais que M. Boisvenu, le sénateur Boisvenu, il en a fait beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vais prendre le flambeau à sa place. Je ne sais pas. Je trouvais que l'événement qui s'était passé, l'arrêt de Jordan, pour moi, c'était la manière de sortir du placard et en même temps, de dénoncer les choses qui ne marchaient pas pour les victimes. Que ce soit une victime de meurtre, une tentative de meurtre par rapport à l'arrêt de Jordan. Ton histoire a pris beaucoup d'ampleur. Oui, bien sûr, il y a les fans de hockey, les fans de la Ligue américaine, les fans de hockey seniors en général qui se sont ralliés un peu à ta cause, mais également, j'ai l'impression que tu as gagné également de nouveaux admirateurs, de nouveaux observateurs qui se sont dit « Ok, ce gars-là a peut-être besoin d'aide. » Parlons un peu de l'amour, appelons ça l'amour du public. Oui, exactement, oui. Tu sais, à fin de compte, oui, tu as la personne qui joue au hockey, qui faisait une job sur la gare, c'était quitte, mais à quelque part, il y a l'être humain. L'être humain, je pense qu'à quelque part, je peux apporter quelque chose et ce n'est pas juste pour moi que je le fais, ça peut arriver, à ton frère, à ta soeur, à ta tante, tu peux être au dépanneur, tu peux t'arriver à une agression. Bon, mais à partir de là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce que les gens ont fait dans le passé et qu'est-ce que les gens vont faire dans le futur pour faire la différence pour venir aider les prochains à qui ça pourrait arriver. Une dernière pour toi, Danique. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être, qu'est-ce que tu aimerais accomplir peut-être dans les prochains mois, prochaines années? Moi, mon rêve, c'est de... Moi, ce qui laisse le truc, c'est d'être heureux, c'est d'avoir continué à avancer puis que la vie soit belle. Mais à travers ça, j'ai des combats à faire. J'ai mon rêve depuis que je me suis fait agresser de finir mes 500 combats. Il me reste encore du gaz, d'antin, comme on dirait. J'espère un jour les finir. Je ne sais pas dans quelle ligue, de quelle manière ou quoi que ce soit, mais j'espère les finir. Puis, ensuite, j'ai un gros procès aussi qui s'en vient dans ma poursuite contre le gouvernement. Ça, j'aimerais ça que ça puisse marcher, que je puisse régler mes choses, que ça puisse avancer, que ce soit positif. Je pense que j'ai assez eu de malheur dans ma vie avec tout ce qui s'est passé. Personnellement, je pense que j'ai juste du positif à récolter. Tu parles du procès contre le gouvernement. Je sais que c'est en cours, on peut nécessairement tout dire, mais qu'est-ce que tu peux nous dire à partir de cette cause-là? Personnellement, je me serais agressé en 2012 par une personne qui était sous mandat d'arrestation fédérale. Puis, à partir de là, on en sait les conclusions qu'on peut en tirer. Parfait. Ben, Danik, je pense que pour une des premières fois dans ta vie, ou en tout cas, ça a super eu très souvent, cette mission-là, tu n'as pas besoin de manger de tapes sur l'épaule pour dire, vas-y, je pense que tu es capable de le faire par toi-même. Je pense qu'au contraire, si jamais tu reçois des tapes sur l'épaule, ça va être des encouragements pour te dire bravo et ne lâche pas. Merci beaucoup, Gabriel. Très joli. Un gros merci, Danik. Merci. Au revoir.